C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. Ma question est à Sadas au Premier ministre. Hier soir, les parents ont vu avec beaucoup de chagrin quand le gouvernement Ford a coupé toute offre de résolution. Hier soir, le ministre a dit qu'il a présenté une nouvelle offre, mais il admet quelques heures plus tard qu'il n'avait pas de nouvelle offre. Pourquoi il a dit au public qu'ils avaient fait une offre, mais le gouvernement n'avait pas fait d'efforts pour éviter la grève d'aujourd'hui? La vice-première ministre, le ministre de l'Éducation. Merci. Cette grève n'est pas juste pour les parents ou les élèves de la province. et on veut avoir de la médiation privée. Les parents veulent de la prévisibilité. On a annoncé des changements de quatre à deux cours obligatoires en ligne. Ça a été rejeté. Quant au nombre d'élèves en classe, on a annoncé que ça a passé de 28 à 25. C'était rejeté. Le député de Hamilton S. Stony Creek, retirez ce que j'ai dit. Je le retire, je pense. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le point, c'est qu'on veut avoir une entente pour que les parents veulent avoir une prévisibilité. C'est inacceptable d'avoir cette grève, même si on a eu une négociation privée. et les syndicats, on espère, vont l'accepter. Question complémentaire. Ce qui était clair pour les parents qui regardaient, c'est que les enseignants attendaient à la table de négociation prêts à travailler pendant que le gouvernement Ford organisait une autre conférence de presse pour son ministre. et une, le ministre a dit qu'il avait une offre qu'il n'avait jamais faite. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut éviter du blâme s'il aurait pu travailler pour résoudre tout ce gâchis? Monsieur le Président, à chaque fois que ce gouvernement a fait des propositions raisonnables à l'OCCS-STF, ils ont rejeté, mais ils n'ont pas avancé de nouvelles propositions. On ne peut pas avoir des deux côtés. On ne peut pas dire qu'on rejette toutes propositions, mais sans avoir d'autres propositions. C'est à l'OCCS-STF, la Fédération des enseignants, de faire du travail. On a fait des changements à nos propositions parce qu'on écoute les parents et on s'engage envers les parents de ne pas avoir de grève et on espère qu'on ait une entente pour que les parents et les enseignants soient en classe aujourd'hui. Question complémentaire finale. Voici ce que les gens voient. Le gouvernement Ford est arrivé au pouvoir. Ils ont annoncé qu'ils congéleraient 10 000 enseignants et que ça serait plus facile. Les cours en ligne obligatoires à la style de l'Alabama seraient... Et ils ont attaqué les enseignants qui étaient contre. Maintenant, ils essayent de blâmer d'autres contre ces grèves du zèle. Pourquoi le gouvernement Ford n'utilise pas l'énergie et essaie d'éviter le blâme et commence à travailler pour éviter d'autres grèves en réparant le gâchis qu'ils ont créé et qui nous a mis tous là? Le ministre de l'Éducation, les Ontariens et Ontariens savent qu'en dépit du ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation et que les syndicats augmentent. C'est pourquoi c'est ce qui unit Bob Ray, Kathleen Wynne, Mike Harris et aussi Doug Ford maintenant. C'est le fait et les parents le savent. On voulait avancer, on voulait avoir un médiateur privé, mais ce qui est vrai, c'est que le syndicat canadien en fonction publique n'a pas donné de proposition, mais ils ont une position plus dure sur l'augmentation de rémunération d'1,5 milliard de dollars. Les parents sont bien rémunérés, les deuxièmes au pays donnent beaucoup de valeur, mais ils ont rejeté une offre de 750. millions de dollars. Merci. Nouvelle question, la chef de l'opposition, c'est aussi pour le premier ministre. On a encore juste arrivé avec un processus juste de négociation, mais le gouvernement ignore les éléments clés. Les parents sont préoccupés quant aux... les parents et les enseignants quant au nombre d'étudiants en salle de classe. Les enseignants préfèrent être en salle de classe. Est-ce que le gouvernement va s'arrêter d'ignorer les enjeux clés et est-ce qu'on revient à la table des négociations pour réparer tous ces dégâts? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est sous-gouvernement qu'on a augmenté les dépenses publiques à la défense de l'éducation publique. On va dépenser 1,2 milliard de dollars de plus que l'année dernière. Et les preuves démontrent que dans les premières classes, il faut avoir moins d'élèves, et on l'a fait. Mais quant à la moyenne, on est passé de 28 à 25, et c'était opposé par les syndicats. On est passé des cours obligatoires de 4 à 2 en ligne, et ça a été rejeté. Le constant ici, c'est que les syndicats font une escalation des disputes et on ne veut pas avoir des choses pires. Il faut être du côté des enseignants et des parents pour que les élèves soient de retour en classe. Question complémentaire. Tous ceux qui sont membres de ce gouvernement doivent faire, ils regardent le miroir. Ils ont commencé cette dispute il y a un mois. Partout en Ontario, cependant, les mamans et les papas qui travaillent ont été oubliés de trouver des garderies et des solutions pour leurs enfants. Certains parents ont été obligés de prendre des vacances, une journée sans sorte, pour prendre soin de leurs enfants. Et ce gouvernement a créé du chaos dans notre réseau d'éducation. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ajouté plus de chaos dans la vie difficile des familles, en même temps où ils peuvent moins se permettre de l'avoir? Le ministre, la chef de l'opposition, a souligné pourquoi ce gouvernement pense que ces grèves causent des problèmes aux enfants. C'est pourquoi on est à la table des négociations, on va travailler, on étudie, avoir de la médiation privée. Je trouve bizarre que les chefs du syndicat des enseignants ont pris une décision d'escalader à plus pire, de passer à plus pire en sachant qu'il y a un outil. On va continuer à investir dans l'éducation publique et on a toujours les enfants au centre de nos préoccupations. Question complémentaire finale, les élèves perdent cette journée d'instruction et le gouvernement aurait pu l'éviter, mais plutôt que d'avoir une confrontation avec les enseignants et les travailleurs en éducation. Le gouvernement savait que ça serait négatif, mais a décidé cette voie il y a pas mal de temps. Comme ils ont choisi d'avoir l'apprentissage électronique au style de l'Alabama, même si cela ne fonctionne pas. Pourquoi on a cette approche idéologique à l'éducation plutôt que ce qui est le mieux pour les élèves de l'Ontario ? Le ministre, on a pris une décision d'être raisonnable, c'est pourquoi on est passé de 4 à 2 cours en ligne et c'est pourquoi on s'assure qu'on a donné plus de temps aux élèves de prendre des cours en classe. Tous les élèves vont bénéficier de plus d'options. Mais la question à la table, ce n'est pas l'apprentissage en ligne, parce que quand on l'a annoncé, on l'a rejeté à la table. Ça porte sur les rémunérations, la demande d'1,5 milliard de dollars d'augmentation. Les enseignants qui sont les deuxièmes les mieux payés au pays, et nous, nous pensons que c'est d'investir dans l'éducation plutôt que dans les salaires, ce qui est une bonne option. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question, ça va sur le ministre de l'Éducation. Depuis plus d'un an, ce gouvernement a eu un agenda radical qui exige que les élèves et les familles acceptent mieux. Moins d'enseignants, moins de cours et moins de ressources d'appuyer leur apprentissage. Leur plan envoie les enfants dans une expérience d'apprentissage en ligne risquée en éliminant 10 000 postes d'adultes. Mais plutôt que de reculer, le ministre ajoute double. Et aujourd'hui, leur coupe dévastatrice est menée à la première province dans tout le domaine de l'éducation, dans cette province depuis 22 ans. Le ministre de l'Éducation, à la députée, c'est clair que les grèves sont assez regrettables pour les enfants. On ne veut pas qu'on augmente. Il faut que tous les partis soient raisonnables et qu'on puisse penser aux enfants, pas à nous. C'est pourquoi on a pris une décision de penser de la moyenne de 28 élèves en salle de classe à 25. C'est pourquoi on est passé de quatre cours en ligne à deux cours. C'est pourquoi on a ajouté 200 millions de plus dans nos nouveaux investissements en salle de classe à l'éducation économique l'automne. On investit davantage dans l'éducation et on espère pouvoir discuter davantage à la table de négociation. Question complémentaire, si le ministre utilisait tellement d'énergie à la négociation autant qu'il défend les coupures du premier ministre, on ne serait pas dans cette position. Dans une entrevue, il se plaint qu'il n'y a pas une entente, mais entre-temps, il ne se présente pas à la table de négociation. Les Ontariens et Ontariennes ont bien démontré qu'ils ne veulent pas ces coupures. Est-ce que le ministre va arrêter de dire de belles paroles et revienne sur les compressions à notre salle de classe? Le ministre, les parents de cette province ont été clairs parce qu'ils s'opposent à cette escalation des confrontations. On l'a fait avec le syndicat, le CEPFO, et on devrait aussi le faire, avoir de la médiation privée. Nous pensons que c'est raisonnable d'avoir une augmentation d'un pour cent, 750 millions de dollars, et plus d'argent pour les salles de classe. Il faut que les enfants restent en salle de classe et c'est notre orientation. Merci. Question suivante, la députée de Toboky Lake Show. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les parents de ma circonscription de Toboky Lake Show se sentent victimes des problèmes dans leur vie aux mains de la Fédération des enseignants du secondaire, l'OSSTF, le FFSO, et cette grève d'une journée cause des problèmes pour les parents où on n'a pas d'option. Et on sait, les parents savent que la meilleure chose pour leurs enfants, c'est de rester en classe. La grève causée par les syndicats et la Fédération empêche l'apprentissage. Le syndicat pense que ça va aider à la table de négociation. Mais cette grève, mais nos enfants ont des avantages. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire à l'Assemblée législative où est le gouvernement quant à la grève de l'EFSO? En ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Toboky Lake Show. Monsieur le Président, 100 % des parents veulent que leurs enfants soient dans la classe aujourd'hui, et bien sûr, le gouvernement est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sommes avec les parents face à l'étincification. Malheureusement, le seul parti politique qui a rendu ça très clair les négociations ont commencé et l'AFSO a déposé. Ils n'ont pas fait de changement du tout. Le gouvernement a fait plusieurs changements sur l'apprentissage de la taille des classes et de nouveaux investissements et aussi de nouveaux engagements en ce qui concerne la santé mentale. Alors, l'important pour le gouvernement, c'est d'avoir un accord pour garder les enfants en classe concernant ce que dit le parti de l'opposition. Nous avons aussi davantage dans l'éducation que n'importe quel autre parti. complémentaire. Alors, Monsieur le Président, je crois vraiment que les prix du compromis doivent prévaloir si on veut avoir un accord. Alors, je suis très encouragé par le fait que notre gouvernement est raisonnable et concentré sur les étudiants. Je demande aux syndicats d'offrir une impédiabilité aux parents. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion à savoir ce qui se passe vraiment, Monsieur le Président. J'ai entendu de la part des parents. Ils sont contrariés et aussi à titre de parents. Nous voulons que les enfants soient en classe. Les parents et les gardiens ne sont pas certains pourquoi les enseignants sont en grève. Les parents veulent des réponses et méritent des réponses parce que le ministre a raison. Les grèves sont dommageables pour les étudiants et les élèves. Est-ce que le ministre peut donner des exemples à savoir pour démontrer pourquoi le gouvernement a été raisonnable et flexible dans ces négociations-là? Réponse le ministre. Monsieur le Président, la grève a été organisée par les syndicats. C'est injuste pour les étudiants, c'est injuste pour les parents. Ils sont victimes par les grèves. Les victimes sont les élèves les plus vulnérables, les familles à faible revenu. C'est très difficile. Nous trouvons que c'est inacceptable d'être mis dans une telle position. L'important pour nous, c'est d'avoir un accord. Nous espérons, nous nous concentrons sur l'obtention d'un accord. pour nous assurer que notre équipe reste à la table. Grâce au médiateur, nous avons réduit la taille des classes. Nous avons aussi réduit l'apprentissage en ligne. On a investi davantage dans l'éducation. Plus que n'importe quel gouvernement, nous allons continuer de nous concentrer sur nos enfants, sur un accord pour offrir la flexibilité pour tous les enfants de la province. député de Brompton Centre. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce n'est pas simplement les élèves de l'école secondaire, c'est les communautés à travers la province. Les écoles élémentaires et secondaires sont fermées. Par exemple, Ottawa, c'est un délit que les parents ont des difficultés à trouver des soins pour leurs enfants, alors que les écoles sont fermées pour la région d'Ottawa. Les parents ne veulent pas entendre le ministre de l'Éducation blâmer les autres et certainement, ils ne veulent pas en entendre faire des offres qui n'ont jamais effectivement été faites. Est-ce que le gouvernement va cesser de jouer la politique dans ces négociations et essayer d'obtenir un accord réel? Lui, ce premier ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Dans le contexte des familles dans la région d'Ottawa, je suis fier de faire rapport que les quatre conseils scolaires ont reçu des accroissements de financement en plus de dépenses de 1,2 milliard de dollars cette année par rapport à l'an dernier. Nous sommes engagés à obtenir un accord des familles d'Ottawa et de toute la région. C'est inacceptable, c'est inacceptable, M. le Président, que les chefs de syndicats et des enseignants intensifient la grève. Alors, nous avons demandé aux syndicats de rester à la table et de se concentrer sur un accord qui offre la prévisibilité pour s'assurer que les enfants restent dans les classes. Complémentaire. M. le Président, je m'adresse encore au Premier ministre. À Ottawa, les classes sont allées pour environ 100 000 élèves d'école élémentaire en secondaire dans ma communauté et des centaines d'étudiants ont manqué d'école dans toute la région depuis que les parents ont des difficultés et ils sont vraiment découragés, M. le Président. La réponse du gouvernement est d'organiser des conférences de presse sur les offres qu'ils n'ont jamais faites. Quand est-ce que le gouvernement de Ford va cesser de jouer le jeu du blâme et pour régler les problèmes dans les classes et faire un accord, une offre sincère pour résoudre le problème à la table des négociations. M. le ministre, M. le Président, je veux poursuivre et continuer mon engagement à trouver des solutions innovatrices pour éviter la grève. Je suis prêt à une structure de la part des syndicats d'enseignants pour garder les enfants dans les classes. Je l'ai dit pendant les mois et ça demeurerait aujourd'hui. Je suis aussi donc un intérêt légitime pour essayer de trouver un médiateur privé pour obtenir un accord. Les parents méritent cette prévisibilité et le fait que les familles dans la province doivent faire face à cette grève, donc c'est inacceptable. Nous sommes avec eux contre l'intensification. Nous allons continuer d'être à la table. On ne va pas tourner le dos à nos élèves et nous allons lutter très fort pour s'assurer que les élèves dans la province restent en classe. Question suivante, député de Saint-Congré. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. M. le ministre, donc la ville de Ouassagobich a financé donc une clinique médicale. C'est un projet pilote. La clinique a été bien aperçue et les résidents de Ouassagobich, je voudrais que cela continue. Le maire, le conseil municipal et aussi le personnel de la ville collabore avec le R-LIS, le centre communautaire, les hôpitaux et l'organisation familiale pour trouver une façon d'étendre la clinique au-delà. de 30 décembre, bien sûr, il y a un coût pour exploiter ces cliniques et les contribuables ne peuvent pas financer le coût seul. Avec la nouvelle qu'un médecin local veut se faire retirer sa licence, le besoin de clinique est encore plus important. Je demande à M. le ministre pour ce que le gouvernement va offrir du financement de façon à permettre à la clinique de numérer en fonction en 2020 jusqu'à ce qu'on ait trouvé le recrutement pour un nouveau médecin. Alors, je remercie le député de cette question. Bien sûr, nous sommes au courant de cette question à Wissaka Beach et nous sommes engagés à nous assurer que tout le monde à l'Ontario qui a besoin d'un fournisseur de soins primaires a cette occasion. nous avons des façons d'aider les communautés et les organisations pour recruter des médecins et améliorer la distribution géographique des services. Nous aussi, nous offrons aux résidents de s'intéresser à des médecins avec une éducation internationale en échange que ce soit à l'extérieur de Toronto ou d'Ottawa. Nous avons des initiatives en place et notre plan doit transformer un système de soins publics et aussi améliorer la coordination de tous les aspects des soins aux patients et notre offre d'autres suggestions. Merci, M. le Président. Merci de cette réponse. Alors, vous savez, donc, la pénurie de médecins dans ma circonception est très évidente et on a besoin vraiment très clair. Alors, je cite les remédients des commettants de Wissaka Beach. Je viens d'apprendre que notre médecin vient d'être suspendu. Ceci nous laisse 100 médecins à Wissaka être en train de fermer sa clinique après les heures. Ou est-ce que la justice ici? Susan de Wissaka Beach dit ceci. Wissaka Beach, le projet pilote après la clinique après les heures va fermer le fin décembre. La demande a été clairement évidente. Qu'est-ce que le plan financier provincial pour cette clinique? Joe a écrit le 5 novembre. Ma famille, mon épouse, mes deux enfants, nous avons déménagé ici. Nous n'avons toujours pas de médecins et de famille. Nous sommes sur la liste avec la connexion de soins de la santé, mais il n'y a pas de progrès. Alors, en complémentaire, M. le ministre, pouvez-vous nous dire ce que vous avez l'intention de faire au cause de la clinique qui doit continuer de fonctionner pour attirer des nouveaux médecins à Wissaka Beach avec l'aide du ministère? Nous espérons pouvoir y arriver. Mme le ministre, je vous remercie de la question et bien sûr, comme vous le savez, dans l'avenir, à l'Ontario, on va être responsable pour offrir tous les soins de la santé, pour s'assurer que ce soit connecté, intégré et aussi on va améliorer les soins dans la communauté comme Wissaka Beach. Je me reconnais que ce n'est pas une réponse pour les médias. Alors, je suis impatiente de travailler avec vous et votre communauté pour voir ce que l'on peut faire pour nous assurer que, donc, avec le médecin qui n'est plus là, pour voir ce que l'on peut faire avec la clinique actuelle pour poursuivre jusqu'à ce que d'autres arrangements soient faits pour l'arrivée d'un nouveau médecin dans la communauté. Alors, je vais apprécier l'occasion de parler un peu plus de cela plus tard. Merci beaucoup. Question suivante, député de Miss Osséga-Centre. Bonjour, M. le Président. Alors, ma question s'adresse au M. le délégué au transport. Alors, comme la population dans la région de Pille et aussi autour de la région du Grand-Ou-Ronde augmente et est impérieure, de continuer à investir dans les transports communs et dans l'infrastructure routière pour répondre à la demande économique de l'autoroute 401, comme vous le connaissez, une artère très importante dans la région et ça permet à des voyageurs tous les jours. Les encombrements, ça rend les choses très frustrantes pour nous tous. Et le gouvernement, donc, nous avons vu des améliorations historiques dans les investissements qui réduisent la congestion et finalement, les ontariés se déplacer. Comment est-ce que le gouvernement va continuer à répondre à faire face à cet engagement, notamment à Mississauga? Une question au ministre de l'Éco-Transport. Alors, merci, député, de la question à titre du ministre de l'Éco-Transport pour la région du Grand-Ou-Ronde-Ou. C'est ma responsabilité, ma priorité d'encourager le gouvernement de faire des investissements clés dans des infrastructures clés pour aider les ontariés à se déplacer. J'ai été à Mississauga la semaine dernière pour noter que 640 millions de dollars en investissement pour l'élargissement de l'élargissement de route 401 dans les parties les plus achalandées. Alors, ce projet, donc, c'est l'élargissement de 18 kilomètres de la 401 de Credit River à Mississauga à route régionale 25 à Milton où c'est la reconstruction de ponts et d'autres caractéristiques. Monsieur le Président, la 401, c'est l'une des autoroutes les plus importantes et les plus achalandées en Amérique du Nord est absolument essentielle de causer une investisseur dans cette autoroute de façon à offrir le soulagement pour les voyageurs et d'un sens américain on améliore le développement économique dans cette partie de la province complémentaire. Monsieur le Président, je pense que le Premier ministre a fait son excellent travail pour s'assurer que les choses soient un peu plus faciles. Monsieur le Président, environ 250 000 véhicules circulent sur la autoroute de 400 dans Pearl Harbor sur une base quotidienne et la section entre Mississauga et Milton dont elle vient de parler c'est l'un des plus occupés dans toute la région du Toronto. Ça affecte la vie de tant et grand nombre de gens et de familles qui travaillent très dur et de gens d'affaires. Je sais que mes résidents et que mon commettant accueillent favorablement ce projet à bras ouverts. Cela dit, comment est-ce que l'on peut s'attendre que le projet de 640 000 millions de dollars et quand est-ce qu'il sera terminé? Merci, député. Donc, je suis très heureux que la construction a déjà commencé. Suis-en cours. On peut s'attendre que l'autoroute soit prête à la fin de 2022. Les voyageurs devraient s'attendre à avoir entre 12 voies et 16 collectrices de la route régionale 25 à Credit River et aussi, il y a une voie pour haute occupation. Alors, c'est vraiment très important pour alléger l'encombrement et favoriser la circulation et réduire la congestion du côté ouest du Grand Toronto. On reconnaît que c'est très important comme investissement de façon à aider les ontariens déplacés. Merci. Merci beaucoup. Question suivante, notre député de Windsor-Western. Merci, M. le Président. La question s'appuie au vice-premier ministre. Alors, donc, un peu plus tôt, donc, comme étant, il y a une lettre déclarant qu'à titre d'infirmière autorisée, elle demande un service d'InSight à Windsor. On a dit que les surdoses accidentelles sont en train de tuer des fils, des filles, des pères, des mères, des collègues. Les infirmières demandent d'utiliser votre bureau pour mettre fin à cette crise de la santé dans votre communauté. Sauver des vies, c'est le travail de tout le monde. M. le Président, je ne peux pas être plus d'accord. Donc, bien sûr, ces sites, ça sauve des vies. On a délivré trois alertes pour des surdoses des urgences dans les deux premières semaines de novembre seulement. est-ce que le Premier ministre et le ministre de la Santé vont écouter les conseils et financer le traitement d'un service d'InSight dans la région de Windsor. Alors, ministre de la Santé, merci beaucoup de la question. Bien sûr, il n'y a pas de problème concernant la question de Pioïde en Ontario. En ce moment, ça se passe dans des communautés à travers la province. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de nous assurer que nous répondons aux demandes que nous recevons. Nous avons reçu et nous avons mis en place 16 sites de traitement. Nous attendons que les municipalités soumettent leurs demandes pour nous et lorsqu'ils le font, nous allons les passer en revue et nous allons appliquer les mêmes critères que nous avons appliqués aux 16 premiers sites. Alors, nous attendons toute nouvelle et toute demande que nous allons recevoir de Windsor. S'il y a une préoccupation très sérieuse, bien sûr, j'en suis au courant, comme nous voulons être là pour nous assurer que les gens reçoivent les services dont ils ont besoin afin d'être en mesure de mettre fin à leur dépendance et aussi de recevoir les autres traitements associés dont ils ont besoin. de député de First and High qu'il puisse reprendre les ministres. C'est pas seulement pour M. Saga qui reprend, aussi pour les besoins pour ceux qui vivent. Au cours de l'été dernier, le député de Peterborough a dit qu'il aimerait donc avoir 10 000 signatures et de présenter les pétitions pour demander un site de consommation à Peterborough. Est-ce que les députés donc aussi des ministres Saga s'avocent et donnent des faux espoirs que l'aide s'en vient ou est-ce que le ministre est en train, finalement, en train de renverser son déroulement? Réponse, ministre de la Santé. Alors, actuellement, nous travaillons sur cette question-là. C'est une préoccupation pour nous tous, pour tous les législateurs ici. Ça passe dans toutes nos communautés et nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir le soutien qui est nécessaire. D'abord, c'est les services de traitement, de consommation. Il y en a plusieurs qui sont en train de passer en revue et nous prévoyons de délivrer une licence pour eux de continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas seulement cela aussi, mais c'est lorsque les gens demandent d'être réunités et d'avoir des sites et il faut nous assurer que ces autres services de soutien sont en place. Voilà la raison pourquoi nous avons indiqué que nous avons 3,8 milliards de dollars pour aider les services d'addiction. Parce que souvent ce qui se passe, lorsque les gens se présentent là et veulent passer à la réhabilitation, il n'y a pas vraiment de centre de place de désintoxication. Donc, la casier raté, ce n'est pas simplement les services de traitement à la consommation, c'est tous les progrès qu'il nous faut faire pour réhabiliter et c'est quelque chose à quoi nous travaillons dans le cadre de notre plan d'addiction et de santé mentale. La question suivante est la députée de Scarborough, ou je parle que. Monsieur le Président, donc, ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. L'achat d'une maison, c'est probablement l'investissement le plus important que les Ontariens font. Plusieurs Ontariens attendent des améliorations au nouveau programme dans la province après des années d'une action libérale. Je sais que plusieurs de mes cométants des Ontariens à travers la province sont impatients d'en avoir davantage sur le plan du gouvernement pour la réformation du système de nouveaux propriétaires en Ontario. Plusieurs Ontariens aussi d'autres. Donc, on fait remarquer que le gouvernement joue un rôle central pour régler le problème de garantie. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à l'Assemblée que l'achat d'une nouvelle maison qu'est-ce qu'il est en train de faire pour régler les problèmes de gouvernance? Monsieur le ministre, à l'heure des services aux consommateurs, j'aimerais remercier le député de Scarborough Ridge River pour cette question très importante parce que les nouveaux acheteurs de maison et les nouveaux propriétaires de maison doivent avoir confiance dans le système et notre gouvernement a fait un engagement pour examiner les questions et faire des changements et qui vont mieux protéger les nouveaux acheteurs de maison à travers la province. Et c'est ce que nous continuons à faire, Monsieur le Président. Notre réforme suivie de nouvelles garanties et de nouvelles maisons se concentre à de meilleures pratiques pour les nouveaux acheteurs de maison. Nous avons hérité d'un gâchis et notre plan résout les problèmes en s'assurant et encore une fois, j'insiste là-dessus que nous assurons que le bon leadership et que la surveillance est en place une fois pour toutes. Et voilà pourquoi la semaine dernière, j'ai écrit une lettre au président de Terry On et de l'Institut Terry On de changer sa gouvernance. Ces changements vont remettre en place de façon à ce qu'il y ait un meilleur équilibre entre les consommateurs et les bâtisseurs de maisons à la table. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je veux remercier le ministre et la ministre pour ses réponses et sa leadership aussi pour avoir pris ce geste très important pour mettre fin aux difficultés à Terrainet. Notre gouvernement s'assure que les Ontariens ont confiance dans le système de garantie et de foyer. Le leadership des Ontariens s'accose des difficultés et aussi ça crée des obstacles pour les Ontariens qui recherchent de l'aide lors de moments vulnérables dans leur vie. Les Ontariens doivent savoir que le gouvernement prend des démarches pour s'assurer que Terrainet remplit son mandat de protéger les Ontariens et les propriétaires et les acheteurs de maisons. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à la Chambre concernant les changements qu'on a l'intention de faire et comment cela veut améliorer la performance dans le nouveau système de garantie en Ontario? Ministre, merci encore une fois au député de Scarborough-Rouge-Barc de cette très importante question parce que nous agissons depuis qu'avoir reçu ma lettre la semaine dernière, le PDG et le président du conseil d'administration ont démissionné pour s'aider le pape pour un nouveau leadership. Ce sera un nouveau leadership qui va assurer de mettre en oeuvre un nouveau mandat pour la protection des consommateurs. Nous avons écouté, Monsieur le Président, et nous avons agi. De plus, avant la prochaine réunion annuelle, les propriétaires ne seront plus majoritaires sur le conseil d'administration. Il y aura des gens qui seront des experts avec des compétences précises. Nous avons écouté et c'est un premier pas pour le rétablissement de la confiance des Ontariens envers ce système. Nous voulons que les Ontariens puissent avoir un meilleur système de couverture et d'avoir un nouveau leadership pour apporter ce changement. député de Branton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Il y a toute une histoire de plaintes de racisme envers les Noirs pour le district de Peel. Depuis l'examen du ministre, des gens se sont opposés au fait qu'ils n'ont pas nommé de personnes noires pour examiner la question. Ils savent que des personnes noires doivent être à la table pour apporter du contexte, mais aussi pour apporter des recommandations pour s'assurer de s'attaquer au problème du racisme envers les Noirs. Donc, ma question au ministre est très simple. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas trouvé que c'était nécessaire de nommer des personnes noires indépendantes pour examiner la question du racisme envers les Noirs dans nos écoles? Ministre de l'Éducation, comme on m'a posé cette question hier, j'ai été très ravi de confirmer que notre gouvernement a nommé Patrick Case un leader pour les droits de la personne qui va participer partout dans le processus de révision. On lui a demandé de mener le processus d'examen. Il y a 120 demandes qui va revoir. C'est important de savoir qu'on a deux examineurs en place et que nous agissons très rapidement. Monsieur le Président, je pense qu'on devrait avoir confiance dans les trois Cézanne Hébert, Anna Hatchata et Patrick Case pour assurer que ses parents, ses élèves et ses enseignants ont le voie au chapitre et qu'on peut les écouter et qu'on puisse agir immédiatement pour mettre fin au racisme systémique dans la région de Peel. Député de Kitchener Centre, merci, Monsieur le Président. De retour au ministre, juste pour être très clair, de nommer un sous-ministre n'est pas la même chose que d'avoir un examinant indépendant responsable de la question. Des leaders communautaires continuent de s'opposer et de critiquer cette décision parce qu'on a déjà été dans cette position. Le ministre dit des belles paroles, mais ensuite, il ne s'attaque pas au problème réellement. Le ministre a annoncé ce processus, mais il n'a toujours pas nommé de personnes indépendantes noires et le ministre ne prend pas en compte les préoccupations de la communauté. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce ministre d'aider le district de Peel, le conseil scolaire, de s'attaquer au racisme envers les Noirs alors que la pression ne lui a pas fait et se rendent compte que c'est essentiel d'avoir des examineurs indépendants noirs. Au ministre, des allégations de discrimination et de préjugés sont inacceptables. De plus que les deux examineurs, Anna Hachada, que vous savez, qui est de Brampton, qui est l'ancienne vice-présidente du Tribunal des droits de la personne, c'est une leader dans la communauté de l'Asie du Sud. Il y a aussi Suzanne Hébert qui a participé à un examen par le passé et d'assurer aussi que l'examineur en chef, qui est Patrick Case, leader dans le domaine et il écoute toutes les voix et travaille avec le gouvernement, bien sûr, ainsi qu'avec les examineurs, d'assurer que nous nous attaquons au racisme envers les Noirs. Nouvelle question, député de Scarborough Agent Court. Monsieur le Président, ma question est à la ministre des Industries et du patrimoine de la culture et des sports. Ministre, je sais que vous êtes passionné envers du bénévolat et de reconnaître ceux qui ont dévoué leur temps pour appuyer les autres. Nous avons aussi de reconnaître ceux qui donnent leur temps si librement et peuvent en faire beaucoup pour assurer que les gens sont motivés et d'inspirer les autres à participer dans des causes dans la province de l'Ontario. C'est pour cette raison que j'ai été très fier de reconnaître des gens dans ma circonscription de Scarborough Agent Court lors de ma cérémonie des prix des bénévolats. Moi, dernier ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations à savoir comment on reconnaît les efforts des bénévoles partout dans la province? Ministre des Industries, du Patrimoine, de la Culture et des Sports, je voudrais féliciter le député de sa question et de participer à cet événement des prix et de tous ses efforts qu'il a fait et tous les bénévolats qu'il a fait lui-même. Ne remettez jamais en doute un petit groupe de citoyens parce qu'ils peuvent faire de grands efforts et apporter de grands changements. Nous avons une économie de 71 millions de milliards de dollars, mais ce qui est encore plus important, c'est que nous aidons les gens partout dans la province de l'Ontario d'assurer qu'on représente l'Ontarien très bien. et c'est pour cette raison qu'on est très ravis de reconnaître 67 100 bénévoles avec 50 événements, ce qui comprend 700 bénévoles qui sont des jeunes. Depuis 1986, nous avons reconnu 250 000 Ontariens qui ont été dévoués à redonner à leur communauté et j'ai hâte d'en parler dans la complémentaire. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre de son travail pour reconnaître des Ontariens les plus méritants alors que j'ai été très fier de participer à ces événements pour reconnaître les bénévoles lors de ma cérémonie locale. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres bénévoles qui ne sont pas reconnus partout dans la province. Ministre, vous pouvez présenter plusieurs prix dans votre circonscription de Népi-Une de rendre hommage à des gens qui ont dévoué leur temps à des causes pendant plus de 25 ans. Ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de certains de ces récipiendaires extraordinaires et à savoir comment nous allons continuer d'honorer leur générosité. Ministre, d'honorer les bénévoles partout dans la province. C'est pour cette raison que je tends la main à tous les députés dans cette chambre pour assurer de continuer de la faire de la meilleure façon possible. Il y a certaines personnes que nous avons reconnues, Tony Lawson, dans ma circonscription, qui a donné 25 ans de sa vie au Club Lyon de Barhaven, qui font des levées de fonds pour plusieurs événements. Victor Chan aussi, qui est ancien combattant et qui a commencé avec d'autres anciens combattants, la Nouvelle Légion de Barhaven, qui a le plus grand nombre de... C'est un des plus nombreux au Canada. Lucy, avec l'Alliance de la Pologne, elle a donné 61 années de sa vie à la communauté. Il y a trois membres aussi qui ont plus de 50 ans. Dawn, de Thunder Bay, avec la Société Saint-Georges et plusieurs autres. C'est... Nous devions tous remercier les bénévoles parce que c'est eux qui assurent que tout se déroule bien dans nos communautés. Député de London Fanshawe. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous avons la Société du cancer parmi nous. Un des enjeux qu'ils ont soulevé ce matin, c'est les risques de santé que les jeunes sont confrontés avec à la suite du vapotage. La semaine dernière, on a déposé un projet de loi qui renforcerait les règlements concernant le vapotage et qui améliorerait la santé de tous les Ontariens. Par contre, ce gouvernement a dit qu'il doit revoir plus d'études. Par contre, on doit agir promptement. Est-ce que la ministre va faire ce qui s'impose et d'appuyer le projet de loi des Néodémocrates à la ministre de la Santé? Merci de la question. L'augmentation du vapotage parmi les jeunes, c'est très sérieux et alarmant à nous tous parce que nous savons tous qu'il y a des situations dans lesquelles le vapotage peut mener à l'utilisation du tabagisme et c'est tout à fait la direction opposée dans laquelle nous voulons que les jeunes se dirigent. On a eu des consultations avec des groupes de jeunes personnes de savoir pourquoi ils commencent à vapoter et de ce qu'on doit faire pour qu'ils cessent de vapoter. Nous avons pris certaines étapes tel qu'un ordre ministériel pour exiger aux hôpitaux de rapporter tout enjeu, tout problème lié à des problèmes pulmonaires au vapotage. Mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Nous savons que des gens n'ont pas signalé des problèmes de santé. On voudrait les encourager à le faire liés au vapotage. Il y a aussi plusieurs programmes disponibles pour les jeunes, aussi pour les enseignants et il y a beaucoup plus de travail à faire que j'aborderai durant le complémentaire. Complémentaire, le gouvernement peut-être pourrait se vanter qu'ils ont répondu à ce problème de santé en interdissant la vente des produits à potage dans les magasins du coin et dans les stations services, mais par contre, la ministre n'a pas dit que ça devrait faire plus d'un an qu'on impose cette interdiction. Mais ils ne l'ont pas fait. La ministre a dit par le passé, quand on a posé la même question, la ministre de la Santé a dit, et je cite, « je veux protéger les enfants aussi ». C'est très important. Personne ne veut voir une jeune personne commencer à utiliser la nicotine et le tabac. donc ma question est à savoir est-ce que la ministre va reconnaître qu'un an plus tard qu'elle doit en faire plus pour protéger les enfants du vapotage en renforçant les règlements. Ministre, la réponse brève, c'est oui à la députée. Bien sûr, on reconnaît qu'on doit en faire plus. On a agi avec l'ordre ministériel. On a agi à partir du 1er janvier d'interdire la promotion des produits de vapotage dans les magasins. Mais on doit en faire plus tel que de travailler avec le gouvernement fédéral concernant la publicité à Union Station et à d'autres endroits. C'est un enjeu, un problème que je voudrais soulever avec le Premier ministre quand je vais le rencontrer au début du mois, au début du printemps, mais nous nous penchons aussi sur d'autres problèmes tels que des enjeux avec les saveurs dans le vapotage. C'est une préoccupation. Lorsqu'on appelle quelque chose de jus de pêche, on veut que le vapotage soit un outil pour cesser de fumer. Le pourcentage de nicotine est aussi très élevé. Des fois, c'est aussi élevé que dans un paquet de cigarettes. Donc, on se penche sur toutes ces questions. Députée, c'est une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. M. le Président, tous les députés dans cette Chambre qui viennent d'une région rurale, ils connaissent l'importance des agriculteurs. La province dépense sur eux d'assurer qu'on ait une alimentation qui est saine et propre et sécuritaire. Par contre, ils y ont des préoccupations concernant le fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs exploitations agricultures. Je sais que les agriculteurs dans mes circonscriptions ont dû traiter des gens qui sont allés sur leurs propriétés. Le fait est, M. le Président, que nous dépendons sur les agriculteurs pour produire des aliments sains et en sécurité. Et leur priorité, c'est d'assurer la sécurité sur leurs propriétés. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations concernant notre projet de loi et comment ça va améliorer la sécurité des agriculteurs? Ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation, je voudrais remercier le député de Sonia Lampton de cette très bonne question, M. le Président. Nous avons reçu des centaines de milliers de lettres concernant des interdictions de passage sur les propriétés des agriculteurs. On ne peut pas permettre aux agriculteurs qui ne se sentent pas en sécurité alors qu'ils font le travail qui est si essentiel pour notre province. mais c'est pour cette raison que si notre projet de loi est adopté, ça va permettre d'imposer des amendes pour des gens qui se retrouvent sur la propriété sans autorisation des agriculteurs à une demande de 50 000 $. Les gens avec un accès non autorisé ou qui ont obtenu accès sous de fausses prétentions ne devraient pas y avoir accès à cette propriété. Nous protégeons les agriculteurs, la santé des animaux et nous protégeons aussi l'intégrité de notre alimentation. Merci. Complémentaire, merci, M. le Président, merci, ministre, de votre réponse. Les gens qui se sont joints lundi à l'Assemblée lorsque ce projet de loi a été déposé, on a vu toute cette réaction positive envers cette initiative. Par contre, plusieurs des gens en Ontario voudraient en savoir plus concernant des détails sur ce projet de loi, comment on assure le bien-être des animaux et de la sécurité sur les propriétés et les exploitations agricoles, aussi pour protéger et d'éviter le répandage des maladies, l'éclosion des maladies. Je ne pense pas qu'aucune personne ici remettrait en doute le fait que la sécurité des aliments est un des plus grands enjeux et aussi le bien-être des animaux. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment le projet de loi va prendre en compte ces enjeux? Ministre, merci encore au député de sa question. Nous voulons que tout le monde le sache que le bien-être des animaux c'est une de nos plus grandes priorités. Premièrement, je voudrais rappeler à tout le monde qui soupçonne qu'il y a des habits d'animaux devrait appeler les autorités pour le signaler. notre projet de loi proposé assure que ceux qui assurent l'application de la loi puissent avoir accès à des propriétés privées. Nous avons toujours été très engagés, dévoués envers le bien-être des animaux. Les gens qui vont sur la propriété des gens ne se rendent peut-être pas compte qu'ils entraînent un stress pour les animaux et pourraient permettre qu'il y ait la transmission de maladies donc on doit assurer la sécurité des agriculteurs et les animaux et aussi d'assurer l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement en aliments. Nouvelle question, députée de University Rosedale. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du logement. Je voudrais vous présenter Roland. C'est quelqu'un de 87 ans, une personne âgée qui vit dans un seul sur un logement sur la rue Walmer. Il y a habité pendant 15 ans. Par contre, Roland a reçu un avis d'éviction parce que le propriétaire veut rénover l'immeuble. Le gestionnaire de la propriété dit que tout le monde doit quitter même si aucun des permis n'a été déposé. Roland a bâti sa vie sur la rue Walmer et il ne pense pas qu'il ne pourra se permettre de payer un autre logement avec son revenu fixe. Ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour aider et protéger des personnes âgées vulnérables qui risquent de perdre leur logement? Ministre, je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais que Roland le sache que nous faisons beaucoup pour le logement. Nous avons agi rapidement en reconnaissant que nous avons un problème d'approvisionnement d'offres de logements partout en Ontario. Peu importe où vous êtes dans cette province, on doit avoir plus de logements et plus de choix. Nous avons agi très rapidement. Nous avons travaillé sur un programme de croissance pour la grande région de Toronto et nous allons continuer d'oeuvrer dans ce domaine pour assurer qu'on puisse assurer plus de développement, plus de possibilités de logement dans la grande région de Toronto. Nous revoyons le plan parce que nous devons travailler avec nos partenaires municipaux pour assurer qu'on puisse bâtir le plus rapidement possible. Ça a été très bien reçu par les administrateurs et tous les experts dans le domaine. Je voudrais dire à les députés et à Rowland et à tout le monde dans la province qu'on doit tous travailler ensemble. On doit utiliser tous les outils et tous les dollars que nous avons dans le système à l'échelle provinciale et à l'échelle municipale. Complémentaire. Encore une fois au ministre, ministre Rowland, ne pourra pas se permettre de payer un condo de 5 000 pieds carrés qui coûte plus de 5 000 $ par mois pour le loyer parce que c'est ça que le gouvernement est en train de bâtir. Le gouvernement est toujours du côté des promoteurs. Il ne faut rien pour les locataires. Ils ont aboli le contrôle des loyers. Ils ont permis à ce que les loyers puissent augmenter et il ne faut rien lorsqu'il s'agit des évictions à la suite des rénovations telles que ça fait sur Rowland. Qu'est-ce que vous allez faire pour Rowland et toutes les autres personnes qui subissent cette même situation? députés, veuillez reprendre vos places. Le ministre, afin de répondre, M. le Président, pour les dix premiers mois en 2019, il y a eu 3 800 départs en logement pour bâtir en logement. C'est le plus grand nombre depuis 1992. 53 000 nouveaux logements pour la grande région de Toronto pour le troisième trimestre de 2019 à lui seul. mais ces RBC aussi, durant les douze derniers mois, ont dit que l'augmentation a été à un niveau historique dans la grande région de Toronto. Même avec ces statistiques, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut faire. On doit travailler avec toutes les personnes, non seulement les gens qui les bâtissent, ces logements, mais avec les trois paliers du gouvernement pour assurer que nous puissions faire tout ce qui est nécessaire pour bâtir des logements non lucratifs communautaires et de rénover et de faire croître l'offre des logements. Je viens de parler au ministre Hussein, ministre fédéral. On a eu une très bonne conversation sur ce dossier. Nouvelle question? Le député de Porte-Willington. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral a ignoré un secteur très important pour un très grand nombre de communautés en milieu rural et au nord de la province. Et le gouvernement libéral avait le soutien du NPD. J'étais heureux de voir qu'une stratégie pour le secteur de la foresterie a été rendue publique visant à dégager le potentiel de ce secteur. Je vois à quel point le ministre est passionné pour ce qui est de ce secteur et je suis confiant que nous allons nous retrouver sur la bonne voie dans ce secteur. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des prochaines étapes dans le cadre de cette stratégie? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je remercie le député de sa question. Oui, en fait, c'est un secteur qui me tient à cœur et nous avons un plan pour permettre sa prospérité. J'ai organisé cette table ronde à l'échelle de la province. J'ai parlé aux secteurs, aux partenaires autochtones et aux autres parties prenantes, ce qui a entraîné la création de ce plan. Le plan vise à simuler la croissance économique et la création d'emplois. Elle nous permettra de nous attaquer aux formalités administratives tout en gérant les forêts de manière axée sur la protection de l'environnement et de la durabilité. Notre gouvernement effectuera des consultations pour cette stratégie et j'ai hâte d'entendre l'apport des Ontariens pour ce qui est de nos efforts pour bâtir l'Ontario ensemble. Merci au ministre de sa réponse. C'est excellent de voir à quel point le ministre est déterminé à créer un climat visant à permettre la prospérité du secteur de la foresterie. Il est dommage que les libéraux ont abandonné le secteur, ce qui a coûté au secteur des emplois et d'autres investissements. mais de toute évidence notre gouvernement veut créer ses emplois à nouveau et faire en sorte que la province soit ouverte aux affaires. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la manière dont cette stratégie sera à l'avantage d'énormément de communautés à l'échelle de cette province d'un secteur de 16 milliards de dollars qui comprend 155 000 emplois? Le ministre, merci au député de cette question. L'Ontario est chef de file en gestion de forêts durables et cette stratégie porte sur notre plan pour faire croître ce secteur. La stratégie a quatre piliers. La promotion de l'intendance et la durabilité, la mise en marché de nos produits forestiers, favoriser la concurrencialité et promouvoir l'innovation. La stratégie comprend aussi un investissement de 84 millions de dollars pour améliorer la planification dans le secteur de la foresterie. C'est une mesure qui va entraîner de la prospérité dans ce secteur et nous allons demeurer chef de file dans le domaine de la foresterie. question suivante. La députée de Waterloo. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. En décembre de l'année dernière, le centre de répartition d'ambulances de Waterloo a été déménagé à Hamilton. C'était censé être quelque chose de temporaire, mais en raison d'un problème de moisissure à Cambridge, on a retardé ce déménagement jusqu'en janvier 2020. Le personnel des services ambulanciers jouera l'essentiel dans la santé. Le gouvernement ne devrait pas rendre leur vie plus stressante. Est-ce que la ministre peut assurer que le personnel sera en mesure de retourner à Cambridge en janvier 2020? La ministre de la Santé, et je remercie la députée de Waterloo. Je suis d'accord. Les ambulanciers jouera l'essentiel dans le réseau de la santé. Nous savons qu'il y a eu certains problèmes dans votre circonscription, mais nous sommes en train de nous attaquer et nous voulons permettre aux ambulanciers de poursuivre l'excellent travail qu'ils font. Nous actualisons également notre technologie pour répondre en cas d'appel aux services d'urgence. Nous travaillons avec Jim Pine qui en fait consulte les municipalités et l'échelle de la province pour comprendre la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous continuons nos investissements en services ambulanciers. Nous augmentons nos investissements de 4 % et nous allons poursuivre ces investissements. la députée. La députée a tout à fait raison. Ces services sont essentiels. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre, les travailleurs de répartition à Cambridge ont dépassé leur champ d'exercice et malgré leur travail, un manque d'information du gouvernement signifie une autre période défaite loin de la famille et il y a des milliers de dollars en coûts supplémentaires. Cette décision n'a pas de base logique et ce n'est pas quelque chose qui est à l'avantage de ces répartiteurs. C'est aussi une perte d'argent. Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas enforcé pour permettre aux travailleurs de Cambridge de retourner chez eux? La ministre de la Santé, nous sommes en train de travailler à ce que ces travailleurs puissent retourner dans leur communauté. Le bien-être des patients c'est notre priorité et nous voulons mettre un terme en retard pour ce qui est de l'arrivée des patients aux hôpitaux. Je comprends qu'il y a des problèmes dans votre communauté et nous nous efforçons à résoudre ce problème. Nous voulons que le personnel des ambulances soit en mesure de se concentrer sur les besoins des patients. Voilà ce qui est censé faire le reste de la santé. Nous voulons que ces travailleurs puissent retourner dans leur communauté et qu'ils puissent offrir les services dont les familles ont besoin dans les circonscriptions. Prochaine question, les députés de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Patrimoine, du Tourisme, de la Culture et du Sport, dans ma circonscription et à Mississauga, j'ai de la chance de voir à quel point il y a de la prospérité dans le secteur culturel. En outre, les programmes offerts dans ma ville, il y a aussi des expositions publiques permanentes. Ces expositions permanentes comme Gala Gateway et Gala Possession racontent plusieurs histoires et en fait s'inspirent de l'histoire du Canada et de l'énergie des arts. Madame la ministre, vous avez parlé du fait qu'il faut soutenir l'ensemble des artistes dans notre province. Pouvez-vous expliquer la manière dont votre ministère permet aux artistes de partager des histoires sur l'identité culturelle de la province? La ministre du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme et du Sport. Je remercie la députée de Mississauga de sa question. Il est très important de soutenir nos artistes et nos athlètes. En fait, j'ai parlé à Rudy Cozzetto. On a assisté à un événement pour des artistes canadiens récipiendaires de prix à Hollywood. Ce sont des artistes de classe mondiale qui mettent en valeur leur talent. Voilà pourquoi nous sommes ravis de soutenir le Conseil des arts en faisant un investissement de 61 millions de dollars en souvention aux artistes. J'ai eu l'occasion de voir les artistes à Harbourfront avec le ministre des Services à l'enfance ainsi qu'avec la ministre associée de la condition féminine. Les artistes en Ontario contribuent au tissu culturel de la province et ils mettent en valeur leur talent. C'est aussi une contribution à l'économie de 71 milliards de dollars. Cela met fin à la période des questions. J'informe la Chambre que les documents suivis ont été déposés en rapport concernant les dépenses des ministres et des leaders parlementaires du bureau du commissaire à l'intégrité et le rapport annuel de 2019 du bureau du vérificateur général. Nous avons un vote différé sur la motion de clôture de la motion numéro 26 du gouvernement portant sur les modifications aux règlements qu'envoquaient les députés. Cela nous a dit d'appel de 5 minutes. Merci. 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 Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. Merci. Mme Hogarth a proposé à ce que la question soit mise en voie que tous ceux qui sont pour la motion veuillent bien se lever et attendre à être nommés par la graffière. Merci. 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 Mr. McDonnell Mrs. Marteau Ms. Kanji Mr. Cho Willardell Mr. Gill Mrs. Martin Mr. Nichols Mr. Puccini Mr. Miller-Parisan-Moscoker Mr. Barrett Mr. Osterhoff Ms. Midas Mr. Tanagaslin Mr. Harris Mr. Baber Ms. Hogarth Ms. Cusindover Ms. Cusindover Mrs. Tangry Mrs. Wye Mrs. Carahalios Ms. Park Mr. Cusetto Mr. Pen Mr. Payne Ms. Triantafalopos Mr. Crawford Mr. Rashid Mr. Bauma Mr. Smith-Peterbork-WArthur Mr. Roberts Mr. Cus Mr. Sandu Ms. Gamarri Mr. Kanapathy Mr. Babikian Mr. Sabawi Mlle Simard Mlle Simard Et que tous ceux qui sont opposés, la motion verraient bien se lever Mr. Bisson Ms. Fyfe Ms. Singh Brampton Centre Mr. Natashai Ms. Sattler Ms. Sattler Ms. Lindo Ms. Shaw Mr. Mamakwa Ms. Begum Mr. Yard Mr. Yamanta Ms. Armstrong Ms. Steyle Mr. Kernaghan Mrs. Stephens Mr. Gretzky Mr. Gates Mrs. Gretzky Ms. Gretzky Ms. French Mr. Miller Hamilton East Stony Creek Mr. Miller Hamilton East Stony Creek Mr. Singh Brampton East Ms. Karpoche Ms. Birch Ms. Burns McGowan Ms. Burns McGowan Mr. Bourguin Ms. Bell Mr. Glover Ms. Morrison Mr. Rikusevich Ms. Monty Farrell Ms. Monty Farrell Mr. Hassan Mr. Hassan Mr. Fraser Mr. Fraser Mr. Schreiner Mr. Schreiner Mr. Morgan Mr.お願いします Mr. Zan Mr. Groban Mr. Wood Mr. míst Mr. Park Mr. Maurer Mr.ke Mr. Park 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 Oui, 61. Non, 32. Le 8 est en 61. Le 9 est en 32. Je déclare la motion adoptée. M. Callander a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 73 portant sur les amendements au règlement. Plait-il à la Chambre d'adopter la motion telle que modifiée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion veulent dire oui. Tous ceux qui sont contre la motion veulent dire non. D'après moi, les oui l'emportent. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Callander a proposé l'avis de motion numéro 73 du gouvernement portant sur les amendements au règlement. Tous ceux qui sont pour la motion telle que modifiée veuillent bien se lever. M. Callander a proposé l'avis de motion. 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 Sous-titrage ST' 501 Que tous ceux qui sont opposés à la motion telle que modifiée et vue bien se lever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501